salut les logiques on se retrouve sur le point de marché des nft donc on va revoir mana, sand, gara, ng et chilis dans cette vidéo alors la semaine dernière on avait dit qu'il fallait s'attendre à une baisse qui continue donc on avait défini certaines zones donc on voit qu'on traverse complètement la zone 1,69 à 1,49 ici donc on continue c'est ce qu'on avait dit si le bitcoin venait à faire des plus bas et bien on aurait très certainement une continuation baissière sur sur les alt et c'est le cas sur en tout cas les nft alors ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu le prix moyen qui est à 3,25 sur sur mana l'ancien prix on va dire d' équilibre de consensus qui était à l'époque c'était 0,83 donc on voit que actuellement avec avec un mana aux alentours de 1,50 et bien on se retrouve à quelque chose de très intéressant par rapport au prix moyen des 3,25 d'accord donc on est encore un peu haut par rapport à la zone donc on laisse je pense qu'il ya un intérêt à revenir laisser revenir sur ces zones là et commencer si on croit en tout cas au mana et bien de de réinvestir sur sur ces zones là donc en tout cas le plus proche possible de l'ancien consensus des 0,83 79 tout ça pour aller viser 3,25 sur le centre et bien on va partir sur la même logique donc on reste à les faire des points bas donc ici on a un prix d' équilibre de l'ancien consensus à 0,56 35 après toute la période de hausse et bien on a eu un prix moyen aux alentours des 4,55 donc actuellement avec un prix aux alentours et bien ici de en clôture on est à 2,11 donc oui de 11 en clôture donc on est encore relativement loin de son prix de l'ancien consensus on descend par rapport on est à deux fois le prix moyen on voit que à 4,55 on fait on peut un ami de faire un fois deux pour revenir sur le sur le prix moyen donc pour le moment encore légèrement plus haut je pense que les premiers investissements si on peut attendre atteindre les 1,44 1,19 serait quand même relativement intéressants en tout cas plus on se rapproche de l'ancien prix de consensus plus ce sera vraiment intéressant de réinvestir dessus sur gala alors gala lui par contre est relativement intéressant pourquoi parce que on est sur du 0,14 le prix moyen après la période haussière c'était 0,48 on arrive relativement proche à 0,093 qui était son prix de l'ancien consensus donc là on approche sur les zones d'investissement relativement intéressantes pour le long terme bien sûr si on croit en gala engie donc ici l'ancien prix relativement plus basse toujours aussi 0,43 aux environs en tout cas actuellement on est plutôt sur une clôture aux alentours de 1,06 donc on voit qu'encore on est à deux fois plus haut que l'ancien consensus et en tout cas le prix d'équilibre un petit peu après la période haussière et bien c'était plutôt aux alentours de 2,88 donc les rachats plutôt aux alentours de cette zone après avoir une zone de liquidité ici 0,74 avec toute cette partie ici 0,64 là redeviendrait des prix vraiment intéressants par rapport à l'ancien prix de consensus donc ce qui veut dire que si le bitcoin venait encore à chuter pour aller chercher sa zone des 27000 ce serait vraiment intéressant de laisser partir les alts sur ces eaux là et de revenir vers les prix des consensus donc plus on se rapproche des consensus des anciens prix de consensus et plus ça deviendra intéressant pour réinvestir sur du moyen terme sur ces sur ces alts en tout cas c'est comme ça je le vois pour les investissements sur le cheese actuellement donc le cheese on est revenu proche de sa zone ici 1 0,15 50 0,10 on a un prix un ancien prix de consensus qui pour rechercher relativement bas sur les 0,04 ça fait vraiment très très bas mais mais éventuellement bien c'est une zone vraiment intéressante pour repartir en sachant que on a le prix moyen lors de la période haussière plutôt aux alentours de 0,48 donc là si on revenait sur le prix de consensus à 0,049 et bien c'est une potentielle x10 on pourrait faire pour aller rechercher cette zone là c'est plutôt intéressant donc si vraiment le bitcoin venez acheter comme j'ai dit tout à l'heure et bien ce serait vraiment des zones à checker pour mettre un petit billet si et si on souhaite et bien investir sur le cheese encore une fois c'est pas des conseils c'est simplement ce que je ferai par rapport aux zones d'investissement potentiel voilà je vous dis à la prochaine vidéo salut salut